bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture je reviens à la bande dessinée avec une série intitulé black sad je vais parler des cinq premiers albums je crois qu'il y en a d'autres qui ont paru depuis mais ces cinq là forment une première ou un premier bloc dans cette bande dessinée la black sad quelque part entre les ombres puis arctic nation puis âme rouge l'enfer le silence à mario vous remarquerez que à chaque fois il ya une dominante de couleurs pour chacun de ses albums l'album bleu l'album rouge le blanc le noir le jaune en de quoi s'agit-il que black sad qui est black sad le voici sur la couverture d'un des albums c'est un chat dans un monde où les personnages sont des animaux ce qui est un sous-genre de la bande dessinée dont je ne sais plus le nom ce sont des animaux humanisés des animaux de tous genres mais vivant dans un monde humain trop humain presque vivant comme des humains alors qui est ce black sad c'est un détective privé une sorte de d'homme à tout faire mais prêt à se battre et à la violence pour la bonne cause généralement et donc on a ici des bd policières pourrait-on dire alors il fréquente un peu la police avec qui il est pas tout à fait amis comme c'est souvent le cas dans les histoires de détectives privés ou c'est un peu la concurrence qui utilise des méthodes un peu louches pour la police donc on va découvrir dans ces histoires de black sad des mondes généralement ça se passe aux états unis des mondes variés mais toujours un peu dans les bas fonds et des rencontres animal parfois très très symbolique je vais pas les résumer toutes il ya par exemple un que j'ai beaucoup apprécié c'est le deuxième article nation parce que c'est le racisme qui est mis en scène avec black sad qui lui-même est noir avec quelques taches blanches et il se retrouve face à des des blancs des blancs qui sont des suprématistes blancs comme on en trouve dans beaucoup d'endroits comme on en trouve aux états unis notamment des ours blancs des sortes de d'hermines des cochons des loups et il va donc défendre au contraire vous se retrouvez face à des noirs qui défendent des opinions autres qui là aussi sont représentés par différents animaux et puis petit à petit les rencontres vont se faire et elles vont se faire dans dans la violence dans le combat dans aussi les amours de black sad comme on le voit ici dans le monde du jazz aussi à la nouvelle orléans bref monde du jazz mais aussi de vieilles histoires de personnages qui ont trempé dans le nazisme et d'autres mouvements historiques donc on est aussi dans toute une période de l'histoire de l'après guerre qui est intéressante de trouver dans un cadre la bande dessinée qui n'en est peut-être pas familier et c'est ce qui m'a intéressé dans ces histoires de de black sad avec son ami weekly le journaliste évidemment il ya toujours des journalistes et puis des financiers vers eux je sais pas si je sais plus celui-là si c'est un financier qui sont représentés par des des hippopotames etc donc cette symbolique animale qui permet de raconter des histoires et aussi de mettre beaucoup de couleurs dans dans les récits malgré le black le noir quelque part entre les ongles premier album est un album plus plus sombre que dire de plus pas grand chose sinon que c'est une ambiance c'est ce qu'on cherche peut-être dans la bande dessinée c'est plus que des histoires en tant que récits policiers évidemment on est dans quelque chose qui reste très court donc l'intrigue ne peut pas être développée comme on l'aurait dans un roman policier de 800 pages ou même de 200 pages donc on a une ambiance qu'on qu'on trouve rapidement et on se retrouve dans un cirque par exemple et les images circulent dans notre tête avec les morts qui les accompagnent les musiques aussi nos personnages chantent souvent c'est les passages qui sont en anglais dans ce dans ces bd là bref voilà quelques petites impressions pas grand chose sur ce black sad des bandes dessinées que j'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir et